Bonjour, bienvenue dans le 67e épisode du podcast de Plus et Millage. Je suis Gabriel, votre hôte pour la semaine, puis dans l'épisode d'aujourd'hui, on est fiers de vous annoncer qu'on a atteint les 500 abonnés sur la chaîne YouTube de Plus et Millage. Donc pour fêter ça, on a fait un partenariat avec le circuit électrique. On va remettre à l'un d'entre vous un crédit de 50$ du circuit électrique. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'épisode pour savoir comment participer au concours. Mais avant ça, on va vous présenter une entrevue avec Jonathan Côté du circuit électrique qui nous parle de l'avenir du réseau du circuit électrique, d'électromobilisme au Québec, des possibilités de se déplacer en voyage cet été sur le réseau du circuit électrique. Donc on débute avec l'entrevue. Bienvenue Jonathan Côté, on vous reçoit aujourd'hui à Plus et Millage. Vous êtes le porte-parole d'Hydro-Québec, en fait, puis du circuit électrique. Donc bienvenue. Merci. On a quelques questions pour vous sur les circuits électriques. Puis d'abord, moi et Alex, on a utilisé le circuit électrique quand même plusieurs fois. Puis on a toujours été satisfaits parce que ça fonctionne. Généralement, tu arrives puis ça fonctionne. Ce n'est pas le cas de certains des autres circuits privés. On a quand même eu une bonne expérience. C'est pour ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui. On a quelques questions. On veut en savoir plus sur l'avenir du réseau, en fait, où est-ce que ça s'en va puis qu'est-ce qui va changer. Puis ma première question, c'est un peu basé sur notre expérience. On sait qu'il y a beaucoup de nouveaux véhicules qui ont des vitesses de recharge rapide plus élevées, en fait, que ce qu'on voit typiquement avec les bornes 50 et 100 kW de circuit électrique. Donc des véhicules comme le ID.4 qui va charger à 135 kW, le Cadillac Lyric s'en vient à 190. On conduisait une Tesla Model 3 Long Range au jour, puis on a pu charger à 250 kW sur une borne Supercharger V3. Donc on se demandait, est-ce qu'Hydro-Québec ou le circuit électrique, avez-vous des plans pour ajouter des nouvelles bornes de recharge plus rapides, des bornes à 150, 200, puis même 350 kW sur le circuit? Oui, tout à fait. En fait, nous, c'est certain qu'on veut suivre l'évolution des nouveaux véhicules qui arrivent sur le marché. En fait, notre objectif, c'est toujours d'être à l'avant de la parade, mais pas nécessairement trop loin en avant, parce que si on est trop loin en avant de la parade, on se trouve à dépenser beaucoup de sous pour des technologies qui vont desservir peu d'utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que sur les routes du Québec, le parc de véhicules, un peu plus de 130 000 véhicules électriques, n'a pas été acheté cette année. Donc ça a été acheté dans les dernières années. La forte majorité des utilisateurs aujourd'hui peuvent même pas bénéficier du 100 kW parce que leur véhicule le prend pas, ou l'annonce qu'il le prend dans les spécifications, mais dans le vrai monde, lorsqu'ils arrivent pour recharger le véhicule, ne demandent pas autant qu'est-ce que notre borne pourrait fournir. Par contre, c'est certain qu'on voit tous les véhicules qui sortent sur le marché actuellement, dont certains qui ont des recharges beaucoup plus rapides. Et donc on a, vous avez vu, dans les dernières années, on était à 50 kW au maximum. Maintenant, il y a beaucoup plus de bornes de 100 kW qui sont déployées. Et donc les nouveaux véhicules vont pouvoir prendre avantage de ces bornes-là. Cette année, on va déployer environ 200, un petit peu moins de 200 bornes rapides, dont une bonne partie seront des 100 kW. Et on tient cette année un appel d'offre pour des bornes à 180 kW qui seront ensuite déployées sur le réseau. Donc vous avez vu, on a déjà mis des bancs d'essai où on teste différents types de bornes à recharge plus rapide. Donc on voit jusqu'à 100, il y avait des 160, il y avait jusqu'à 350 kW. Et là, ce qu'on veut déployer à plus court terme sur le réseau, c'est des bornes à 180. Donc c'est pour ça qu'on va faire un appel d'offre là-dessus. Ces bornes-là devraient être en mesure vraiment d'améliorer la recharge pour tous les nouveaux véhicules qui sortent. C'est sûr que si on parle des véhicules comme les Tesla, qui ont des capacités de recharge à une puissance qui est quand même assez élevée, oui, c'est intéressant, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, comme ils ne peuvent pas se brancher directement sur les bornes parce qu'ils utilisent leur propre standard, sur les superchargers, ils peuvent en bénéficier de la puissance plus élevée. Mais celles qui se branchent sur notre réseau aujourd'hui avec les adaptateurs chez Ademo ne peuvent pas être rechargées à plus vite que 50 kW de toute manière. Donc ça, c'est un autre enjeu. Donc ils ont leur propre technologie. Mais oui, pour répondre à la question, on veut suivre l'évolution technologique et ce qui s'en vient sur notre radar à plus court terme, c'est les bornes à 180 kW. Je suis d'accord que 180 kW, en fait, c'est probablement un bon équilibre, 180-200, parce que la réalité, c'est que même les véhicules qui chargent plus vite que ça, ils vont rapidement tomber en dessous de cette marque-là, même les Tesla. Exact. Puis les véhicules qui sont censés charger. Ils vont atteindre une pointe pendant quelques instants à leur puissance maximum, et ensuite ça va redescendre. Donc nous, on regarde, oui, il y a la puissance maximum, mais il y a surtout la courbe de recharge. Donc à quelle puissance, en moyenne, le véhicule va être capable de recharger, en fonction de la température de la batterie, de la technologie de la batterie, en fonction du pourcentage de recharge de la batterie. Ce qu'on se rend compte, c'est que souvent les véhicules qui mettent sur papier une puissance maximum très élevée, quand on regarde la courbe dans le vrai monde, même sur une bande très rapide, eh bien, c'est beaucoup moins que ça. Donc on vise là une puissance qui va être capable de, si on veut, d'être maximisé pour, même les véhicules, les nouveaux véhicules, on pense que 180 kW devrait être capable de le faire. Je suis totalement d'accord. En fait, c'est très, je pense, équilibré. Mon autre question, ce qu'on voit aussi, c'est que dépendamment des véhicules, il y en a qui vont être mieux intégrés avec certains circuits de bornes de recharge en termes de leur système de navigation. Puis généralement, quand c'est le cas, ça facilite la planification des trajets versus utiliser une application du circuit ou d'un tiers-parti pour être capable de voir l'état des bornes puis surtout la disponibilité des bornes. Pour ça, je me demandais, est-ce que vous travaillez avec les constructeurs ou avec les entreprises qui développent les systèmes de navigation pour peut-être mieux interconnecter le circuit électrique avec ces systèmes-là puis que ce soit fait de manière un peu plus native? Oui, bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons d'aborder ce problème-là. La façon la plus évidente et la plus rapide par laquelle on a pris ce problème-là, c'est qu'on a déjà intégré notre application avec CarPlay et avec Android Auto. Donc, pour les gens qui peuvent pouvoir avoir accès au réseau du circuit électrique directement sur le système de leur véhicule, c'est une des façons qui est déjà disponible. Mais je comprends, oui, le logiciel de base des véhicules, c'est aussi quelque chose où on veut se retrouver. Je ne peux pas vous dire avec qui, mais je peux vous dire qu'on est déjà en discussion avec plusieurs constructeurs automobiles pour avoir une intégration qui soit plus fine puis justement plus directe avec le réseau du circuit électrique pour que les gens puissent vraiment l'utiliser à même le système de leur véhicule. Donc, oui, c'est quelque chose qui est sur notre radar. On discute avec plusieurs fabricants automobiles en ce moment. Excellent, c'est vraiment des bonnes nouvelles, ça. Une autre question, on a vu récemment apparaître à quelques endroits des bornes 24 kilowatts qui sont comme un peu à mi-chemin entre les bornes 7.2 kilowatts puis les bornes 50 puis 100 kilowatts de recharge rapide. Fais-tu nous dire, c'est quoi la place de ces bornes-là dans le réseau? Puis, c'est quoi le code d'utilisation pour les gens qui vont les utiliser? Tout à fait, c'est une bonne question. Puis, en fait, c'est intéressant de pouvoir l'expliquer parce qu'on a vu, là, quand on a annoncé ces bornes-là, il y avait plusieurs personnes qui se posaient des questions. Ils disaient, là, attends, on ralentit, on avait des 50 après ça, des 100 puis on est rendu à 24. Pourquoi vous reculez? On ne recule pas. C'est qu'en fait, on pense qu'il y a de la place dans l'écosystème pour différents types de recharge, différentes vitesses de recharge. On se rend compte que ces bornes-là à 24 kilowatts pourraient être très pratiques dans des lieux où on pense rester là pendant une à deux heures. Par exemple, je prends l'exemple de si je vais au cinéma, par exemple, ou si je vais dans un centre d'achat pour aller faire des courses. Si je prends une borne qui est très rapide, mettons une borne à 100 kilowatts et ma recharge est terminée en, je ne sais pas moi, 25 minutes, une demi-heure, je ne vais sans doute pas me lever en plein milieu du PIM pour aller débrancher mon véhicule ou arrêter mes courses, aller au stationnement, détacher mon véhicule puis retourner après. Ce que j'ai besoin, c'est d'une recharge qui va s'effectuer pendant le temps que je fais à l'intérieur qui va durer une à deux heures. Donc, c'est intéressant d'avoir dans ces lieux-là des bornes qui vont avoir une bonne adéquation entre la durée de mon activité et la durée de recharge. Donc, c'est un peu ça qu'on cherche à faire. Et dans ces cas-là, une borne à niveau 2, 240 volts, prendrait trop de temps pour recharger la batterie au complet dans la plupart des cas. Donc, vraiment, on essaie de placer au bon endroit le bon type de borne pour la durée de l'activité, finalement. Ça va toujours être facturé en fonction du temps qu'on passe à la borne, je présume. Exact. C'est facturé en fonction du temps. Et là, évidemment, vous avez vu la mise à jour de notre tarification pour les bornes rapides dans les derniers mois où on essaie quand même d'y aller par palier de puissance de sorte à ce qu'on ait une meilleure adéquation entre le nombre de kilowattheures consommées et le prix payé. Actuellement, il n'y a pas de... Le Mesures Canada qui est l'autorité au Canada qui homologue les compteurs et par exemple les pompes à essence pour la mesure qui s'effectue, eux, ils doivent approuver des bornes de recharge pour pouvoir facturer au kilowattheure. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire actuellement, mais sur le site du gouvernement fédéral, vous allez pouvoir voir qu'ils ont entrepris une démarche à laquelle on participe d'ailleurs pour faire le tour finalement des besoins des clients, des utilisateurs de véhicules électriques, des réseaux de bornes, des fabricants de bornes pour éventuellement arriver à un standard qui nous permettra de facturer au kilowattheure. Donc, c'est sur un horizon lointain, évidemment, c'est bien lointain. Ça dépend de comment on le regarde, mais notre but, c'est sûr que le but ultime, ce serait de pouvoir charger au kilowattheure. Là, on pense qu'on s'en est rapproché le plus qu'on peut avec la perturbation par palier. Excellent. Une autre question, est-ce qu'il y a des destinations de voyage à privilégier au Québec pour se déplacer en véhicule électrique? Est-ce qu'il y a des endroits, c'est plus facile de voyager avec un véhicule électrique, surtout si, disons, on tire une petite troulotte, une tente-roulotte ou une remorque qui réduit notre autonomie un peu du véhicule électrique? Il y a deux choses à regarder là-dedans au niveau de la recharge et au niveau de l'autonomie. Il faut voir avec notre véhicule, avec notre roulotte, c'est quoi qu'on pense être capable d'obtenir comme autonomie. Si on regarde dans l'application du circuit électrique, il y a le planificateur de trajet qui vous permet de regarder avec l'autonomie de votre véhicule, mais aussi avec du poids supplémentaire. C'est quoi l'autonomie que vous pouvez espérer? Il va y avoir une nouvelle fonctionnalité qui va être ajoutée dans le planificateur de trajet dans une prochaine mise à jour qui permettra d'indiquer qu'on tire une roulotte ou une remorque. Ça va tenir compte de l'aérodynamisme qui est un peu perdue lorsqu'on tire ce type d'accessoire. Ça va nous aider et on a un filtre qui existe sur la carte du circuit électrique sur notre site et dans l'application qui permet de nous montrer seulement les bornes, les sites où c'est possible facilement de se recharger en gardant la remorque à l'arrière parce qu'on sait que les sites peuvent varier au niveau de leur configuration. En sélectionnant ça, vous allez être capable de voir où est-ce que vous allez aller si vous allez être capable de trouver des sites qui facilitent la recharge directement sans avoir à se stationner différemment. Maintenant, si je vous donne une idée, il y en a un peu partout au Québec, c'est par pied. Il faudra vraiment ce que je dirais c'est chaque personne selon le trajet qui veut faire de regarder mais il y en a tant vers l'est du Québec que sur la côte nord, il y en a vers le Saguenay. C'est certain qu'actuellement si on filtre seulement avec les sites qui facilitent la recharge avec les remorques, je ne dirais pas qu'il y a un chemin parfait partout au Québec. Donc, vraiment prendre le temps de regarder dans l'application avant de planifier votre voyage. Ça dépend de où à où au Québec vous allez aller. Mais c'est sûr que notre objectif va être de continuer à rajouter des sites comme ça qui sont pensés pour la recharge avec une remorque ou avec une roulotte. Donc, vous allez voir qu'on va en rajouter d'autres qui vont se séparpiller un peu partout au Québec. Donc, ça va continuer à se rajouter. Excellent. Ma question suivante, j'imagine vous avez entendu parler du côté du circuit électrique. Récemment, il y a eu un reportage de la facture qui peinturait comme assez négativement le portrait de l'automobile électrique au Québec. Évidemment, de notre côté, on est plus ou moins d'accord avec les exemples qui étaient présentés. Je pense que c'est plus des cas de gens qui ont été moins bien conseillés qu'une problématique fondamentale des véhicules électriques bien qu'on reconnaisse que l'autonomie a baisse d'hiver. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ça au circuit électrique? Nous, on s'en est fait parler. Il y a des gens qui nous abordent dans la rue quand on filme nos vidéos avec des véhicules électriques pour nous parler de ça et j'ai l'impression que ça a grossi un peu en dehors des proportions raisonnables, cette histoire. Bien, ce qu'on a trouvé, c'est que ça démontre deux choses et vous avez super raison en disant que l'important c'est que les gens soient bien informés donc on voit qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu la bonne information ou qui n'ont pas fait les bonnes recherches avant de faire leur achat donc c'est certain que c'est la base de tout. Donc la vulgarisation puis on arrive à un moment du marché du véhicule électrique au Québec où on passe d'un marché dans les dernières années où on était vraiment avec les premiers, les plus enthousiastes des électromobilistes et là on arrive plus vers le grand public en général maintenant tous les gens s'intéressent aux véhicules électriques et donc il y a beaucoup de choses d'informations de base qu'on tenait pour acquis qu'on doit réexpliquer au public donc je pense que ça fait partie de notre travail de votre travail aussi donc à partir dans le genre de vidéos que vous faites vous allez pouvoir aider à vulgariser ces choses-là mais on doit être capable de réexpliquer la base des véhicules électriques tous les enjeux et évidemment aussi les concessionnaires ont leur rôle à jouer là-dedans s'assurer qu'ils informent bien leurs clients donc moi ce que je conseillerais aux gens qui m'agraient pour un véhicule électrique prenez le temps de bien vous informer d'aller sur les groupes par exemple sur internet et par exemple d'aller avec l'AVEC l'association des véhicules électriques du Québec qui offre un programme de jumelage avec des propriétaires de véhicules électriques de tous les modèles pratiquement donc c'est possible de poser des questions d'aller les essayer déjà donc je pense que la base c'est l'information donc c'est plus ça que je trouve qui a été démontré dans ce reportage-là pas qu'un problème avec les véhicules électriques en général mais plus qu'il faut s'assurer de bien s'informer avant de faire un achat aussi important Excellent puis dernière petite question pour toi si tu conduis un véhicule électrique qu'est-ce que tu conduis puis est-ce que tu es satisfait? Ben moi je conduis une Kia sur l'électrique 2020 donc déjà en deux ans et demi presque 60 000 km au compteur donc elle roule beaucoup on avait deux véhicules et c'est rendu ce qu'on utilise pratiquement juste celui-là donc et un des trucs que je constate évidemment l'utilisation de chacun peut varier c'est que justement le réseau de bornes publiques c'est vraiment en tout cas dans notre cas ici puisqu'on a une borne à recharge à la maison ça reste une recharge d'appoint et on l'utilise vraiment comme on fait des longues distances mais évidemment la recharge ça fait beaucoup à la maison et l'autonomie des véhicules aujourd'hui comme celui-là qui est une autonomie qui est semblable à celle qu'on va trouver dans pratiquement tous les modèles qui sortent sur le marché depuis deux ans deux, trois ans est suffisante pour aller vraiment presque partout donc j'ai fait des longs voyages j'allais jusqu'à Fredericton j'ai pu me recharger sans problème ici et là-bas et je me promène au Québec aussi donc on va souvent avoir de la visite on va souvent avoir des amis un peu partout soit dans les Laurentides dans l'Est et tout ça donc et jamais de problème pour circuler se recharger tout ça donc c'est vraiment vraiment un bonheur de rouler en véhicule électrique c'est ça excellent merci beaucoup d'être venu partager toutes ces informations là avec nous Jonathan c'est super apprécié donc c'était Jonathan Côté du circuit électrique merci j'espère que comme moi vous êtes content d'en avoir appris plus sur les plans pour le développement du réseau du circuit électrique au Québec je suis content d'avoir eu l'occasion d'en discuter avec Jonathan aujourd'hui puis tel que promis au début de la vidéo on va vous indiquer comment participer au concours en fait c'est super simple il s'agit d'être d'abord abonné à la chaîne plus de millage puis à nous écrire dans les commentaires le modèle de véhicule électrique avec lequel vous aimeriez parcourir les routes du Québec cet été on va choisir au hasard un gagnant les règlements du concours sont écrits dans la description on vous invite à liker la vidéo si vous aimez le contenu qu'on a produit aujourd'hui puis on se dit à la prochaine à la prochaine un troisième et un trois une